Bonjour, nous sommes ici à Milan pour parler un peu de cette nouvelle aventure avec Comptoir des Cotonniers. Tout à fait, je suis très heureuse d'être là pour Comptoir des Cotonniers, dans cette nouvelle aventure qui vient de démarrer, puisque c'est la première collection que j'ai faite pour Comptoir des Cotonniers. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu mettre de vous-même, en fait, dans cet univers Comptoir des Cotonniers, qui est reconnu vraiment dans le monde entier. L'impact Comptoir des Cotonniers est très fort. Qu'est-ce que vous avez mis de vous-même ? Alors, c'est une très bonne question. J'ai essayé de trouver le bon équilibre entre ce qui était Comptoir, donc sa cliente qui existe déjà, la respecter, et apporter une touche contemporaine avec mon histoire. Donc, il y a beaucoup de travail sur la coupe, sur les tissus, sur le choix des matières. Aussi, une image beaucoup plus aiguisée, sharp, une image plus précise, une allure. Un côté très urbain, mais chic à la parisienne. Alors, vous avez dit quelque chose de très intéressant, parce que, surtout cette année, enfin, à partir de cette année, on se rend compte, par exemple, ici en Italie, que le côté français, enfin, ce qu'on appelle la French Touch, est de plus en plus hyper tendance. Alors, ça a commencé avec vraiment, bon, la marinière pour cet été, que d'ailleurs, Comptoir a aussi la robe marinière. Et selon vous, pourquoi ? Pourquoi ce côté français attire-t-il autant à l'étranger ? Je pense que la française est une énigme depuis tous les temps. Elle est, on ne sait pas pourquoi, exotique. On pense qu'elle a une sorte de nonchalance non calculée. Une sorte de naturelle chic, comme ça, qu'on ne comprend pas. Et Paris, la française, c'est un fantasme. Tout comme les Italiens sont aussi les beaux gosses du monde. Il y a comme ça, des stéréotypes. Alors, cette française, particulièrement la parisienne, est à la mode en ce moment. Peut-être aussi parce qu'elle ne triche pas, elle est très naturelle. Donc, c'est une énigme. Elle attire pour son côté, comme ça, naturel et élégant en même temps. C'est assez difficile de comprendre l'élégance naturelle. Alors, dans la nouvelle collection, donc, automne-hiver, qui est présentée aujourd'hui, beaucoup aussi de touches de couleurs assez, j'oserais dire presque flashy, enfin, fortes. Alors, oui, on voit bien ce bleu électrique qui, pour moi, est très important. Le bleu, c'est la couleur, je pense, la plus commerciale et facile à s'approprier parce que tout le monde adore, évidemment, le noir, le blanc, le gris. Et c'est une couleur qui ne fait pas trop mal comme ça en apparence et qui est facile à mixer, évidemment, avec du blanc, du noir, du gris. Alors, celui-là est assez fort comme bleu, mais il réveille. Le bleu est une couleur qui est la plus séduisante et la plus facile parce qu'aussi, il se rapproche très vite des jeans, il se rapproche vite, peut-être, d'une inconscience très forte du ciel. Donc, le bleu, c'était important. Mais il y a aussi du jaune. Le jaune, alors, on pourrait le rapprocher du soleil. Le jaune, c'est important. L'hiver, quand on est un peu fatigué, d'avoir le bon jaune, c'est pas évident. Il y a eu énormément d'allers-retours sur quel jaune ? Est-ce qu'il serait acide ? Est-ce qu'il serait tournesol ? Est-ce qu'il serait chaud, froid ? Donc, en fait, ça a l'air tout simple, mais pour trouver la bonne couleur, il y a beaucoup de travail. Énormément de travail. Voilà. Et le rouge, le rouge fait partie aussi. Finalement, les couleurs primaires sont les plus faciles à digérer. Mais il y a aussi ce vert que j'aime beaucoup, un sort de vert un petit peu, je dirais, entre bouteilles et, je ne sais pas, un vert urbain. Voilà, il fallait amener un peu de couleurs parce qu'évidemment, même si on est tous habillés toujours en noir, en blanc, en gris, ça fait beaucoup de bien d'amener de la couleur. Surtout l'hiver. Surtout l'hiver. Bon, et puis du coup, l'été, on en a besoin. Donc, finalement, la couleur fait partie de la vie. Quelles sont les pièces top, on va dire, les top pièces de cette collection ? Ou alors celles que vous préférez ? Alors, bon, moi, je suis très proche du tailleur. J'aime tout ce qui est taylorine. Donc, j'adore le petit costume noir avec le col roulé blanc ou le t-shirt blanc et les baskets. Je pense que ça, c'est une femme contemporaine qu'on peut voir partout. Et puis, si elle a envie d'être plus chic, avec son costume, elle peut porter des escarpins et une blouse. Donc, ce costume qui est la base, finalement, de toute la garde-robe d'une femme, même si ce n'est pas une robe, fait vraiment partie de mes coups de foudre. Ensuite, j'aime beaucoup aussi le Perfecto parce que je pense que, pareil, il se met très bien avec aussi bien un jean qu'un pantalon d'homme tailleur. Il peut avoir des très jolies silhouettes ou avec un pantalon plus sport. J'adore toute la partie des blouses blanches, des combinaisons, de la maille, la grande maille grise à carreaux blanches aussi. Il y a beaucoup de pièces que j'aime bien dans cette collection. Mais peut-être aussi parce que c'est le premier bébé qui arrive chez Contour. C'est normal, c'est le premier grand d'amour. Voilà, c'est le premier. Toujours le premier conte. Et au niveau des accessoires ? Il y a eu une vraie question sur l'accessoire. Je pense qu'on arrive doucement avec cette nouvelle basket qui s'appelle la Slash, qui va être diffusée petit à petit parce qu'en fait, c'était une nouveauté pour Contour avec son lassage sur le côté. Et puis quand on sera prêt, que la cliente sera mûre, on verra où est-ce qu'on va avec l'accessoire. C'est une marque à la base vraiment de vêtements. Et évidemment, tout le monde aujourd'hui vend plus d'accessoires que de vêtements. Mais ce n'était pas forcément le désir ni la vocation de Contour. Donc, on y va très doucement. Si déjà, la cliente arrive à digérer tout ce qu'on va annoncer, plus la basket, on est très heureux. Alors, comment... Pourquoi... Enfin, c'est peut-être une question un peu bête, mais pourquoi avoir choisi Contour ? Ou alors, pourquoi avoir accepté un peu ce nouveau challenge ? Parce que c'est un challenge. Oui, alors, il n'y a jamais une question bête, parce que je pense qu'une question demande une réponse. Et c'est une vraie question que je me suis posée aussi. Voilà, pourquoi accepter d'aller chez Contour ? Alors, j'ai accepté pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la marque a un capital sympathie dans le monde entier, particulièrement en France, puisqu'elle est née en France. Incroyable. Les clients sont d'une fidélité vraiment impressionnante. J'ai rencontré énormément de clients. Les équipes sont formidables. Elles m'ont donné envie de m'attacher, de rester. Et puis, de faire l'exercice entre, finalement, la haute couture, une ligne prête à porter, plus de luxe, et la réalité du marché, dans un luxe abordable. L'exercice est passionnant. Ça demande beaucoup de simplicité, d'humilité, et de se dire, voilà, ce serait bien que tout le monde puisse s'approprier aussi des pièces plus complexes, comme ça, d'apparence, mais qui, en réalité, c'est un échange entre la cliente qu'on voudrait faire évoluer, puis celle qui existe déjà. C'était vraiment passionnant. J'ai beaucoup hésité, mais je ne regrette pas. Alors, dernière question, et puis je vous laisse tranquille. Et ce trench, alors, parce que comptoir des Cotonniers, c'est le trench. Qu'est-ce que vous avez apporté au trench comptoir des Cotonniers ? Alors, sur l'hiver, il va y avoir plusieurs trenches. Il y en a un qui est assez classique, mais qui va exister dans des couleurs non attendues, comme le vert, puisqu'on a toujours cette espèce de couleur neutre, plus du marine, mais ça, on connaît un peu la base. On a retravaillé les détails d'une façon très précise, soignée, intérieure, extérieure. Et le vert, une nouveauté pour celle qui a déjà le beige. Ensuite, il y a eu aussi ce trench deux en un. C'est un trench avec une espèce de base en dessous et le petit trench court par-dessus, que je vais vous montrer. Et là, c'est une façon aussi de pouvoir jouer. Je pense que la cliente n'est jamais la même. Son humeur change en fonction de son réveil. A-t-elle bien dormi la nuit ? Est-ce qu'il fait beau ? Est-ce qu'elle a des problèmes ? Est-ce qu'elle va bien ? Est-ce qu'elle est heureuse aujourd'hui ? Amoureuse ? Rêveuse ? Angoissée ? Donc, elle peut jouer aussi avec ses vêtements. Donc, ce trench deux en un, c'est une façon de jouer. Et je lui fais tellement confiance, parce que je pense que la cliente a besoin qu'on lui fasse confiance, pour aussi s'accessoiriser et changer. Et puis, il y a un autre petit trench avec un liseré en cuir. Enfin, le trench est un exercice très passionnant chez Comptoir. J'ai découvert, car je n'étais pas forcément axée sur le trench. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de faire des nouveaux exercices pour moi. Merci beaucoup. Merci à vous.